Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour inaugurer la programmation associée autour de l'exposition Corto-Maltese, une vie romanesque qui vient d'ouvrir à la BPI et qui se tiendra jusqu'au 4 novembre prochain. Cette exposition fait partie de l'événement La BD à tous les étages, célébration exceptionnelle de la bande dessinée dans tous les espaces du Centre Pompidou. Ce soir, nous vous invitons à prendre le large et à parler de Corto-Maltese et de son créateur Hugo Pratt. Pour évoquer ce véritable voyage spatial et temporel que constitue Corto-Maltese, nous sommes ravis d'accueillir Michel Pierre, historien et auteur de plusieurs ouvrages, en collaboration avec Hugo Pratt. Jean-Christophe Augier, journaliste spécialisé en bande dessinée, nous fait l'honneur d'animer cette discussion. Avant de leur laisser la parole, je vous annonce d'ores et déjà les prochains rendez-vous des lundis Corto, le 10 juin, lundi prochain, pour un lundi de l'INA BPI avec une carte blanche à Vincent Petit, éditeur de Corto-Maltese et Casterman. Le 17 juin, nous continuerons avec un grand entretien de Thierry Thomas, auteur de Hugo Pratt, Très pour Très, une conversation animée par Olivia Gesbert. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci à la BPI pour cet accueil. Permettez-moi quand même d'abord de revenir un peu avant de rentrer dans notre discussion sur, en quelques mots, Corto-Maltese. Alors si vous êtes là, c'est que vous connaissez sans doute Corto-Maltese, dont on rappellera que c'est le plus bel aventurier de la bande dessinée. J'espère ne pas me tromper, que c'est un gentil homme de fortune, un caractère complexe, toujours témoin autant qu'acteur de ce qui lui arrive et notamment du monde dans lequel il évolue, c'est-à-dire le début du XXe siècle. Corto, rappelons-le, est né à Malte en 1887, parce qu'il a existé, nous le verrons évidemment, et qu'il n'y a rien de plus beau que de ne pas connaître la fin d'un tel personnage, puisqu'il disparaît en 1936, pendant la guerre d'Espagne. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Avec nous, Michel Pierre. Michel Pierre, vraiment, on a de la chance de l'avoir avec nous, parce qu'historien, effectivement, spécialiste, entre autres choses, de l'histoire coloniale. Il fut enseignant, et notamment à Sciences Po. Il a été directeur littéraire chez Casterman. Il a été en charge d'actions culturelles par Mons et par Vosges, j'allais dire, c'est-à-dire auprès de différentes institutions, ambassades de France, instituts culturels, villes de Bordeaux, ministères des Affaires étrangères. Et puis, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, beaucoup, sur un certain nombre de sujets différents, mais aussi, et c'est pour ça qu'il est ce soir, sur Corto-Maltese, dont il a publié les mémoires avec Hugo Pratt, mémoire signée Hugo Pratt, mais dont l'artisan est Michel Pierre. Aventureuse, qui est un livre qui existe aujourd'hui, mais qui, précédemment, s'appelait Les femmes de Corto-Maltese, mais au tempora au mores, on ne parle plus des femmes de Corto-Maltese, mais d'aventureuse, puisque ce sont toutes les femmes qui croisent le parcours, ou dont Corto-Maltese croise le parcours, des femmes fortes. Armorique, balade de Corto-Maltese en Bretagne, un très joli guide. Et puis, ce qu'on appelait Carnet de Cambuse, et qui s'appelle maintenant Cuisiner à bord avec Corto, les recettes de Corto-Maltese à travers le monde. Vous êtes également co-commissaire d'exposition autour de Corto-Maltese. Vous avez connu Hugo Pratt, et vous avez donc travaillé avec lui. Avez-vous d'abord connu Hugo Pratt ou Corto ? Je crois que, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai d'abord connu Corto dans PIF. J'ai fait partie des lecteurs qui trouvaient ça tout à fait extraordinaire. Alors que d'autres, comme on le sait, préféraient bien sûr Raan et Docteur Justice. L'un n'empêchait pas l'autre, de fait. Mais c'est comme ça que j'ai d'abord rencontré Corto. Puis la vie a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugo Pratt au début des années 1980. Et puis, d'un premier contact, on est passé aussi à une forme de collaboration. Enfin, je modeste de ma part, avec l'idée effectivement de faire Corto-Maltese mémoire d'abord, puis les personnages féminins. Et enfin, là, c'était quelque temps, hélas, avant sa mort, il avait eu l'idée de ce livre de cuisine qui est venu de cuisiner à bord avec Corto, qui était l'idée de recettes à faire sur un bateau, mais pour quatre personnes. Qu'est-ce qu'on embarque et qu'est-ce qu'on fait ? Alors évidemment, avec une prévalence des pâtes, des épices, des poissons. Et puis, d'essayer aussi des recettes, on s'était amusé aussi avec ça, infaisables en quelque sorte, mais trouvables dans des vieux bouquins de cuisine du temps des colonies. J'avais mis la main, par exemple, sur un livre qui avait été fait au moment de l'exposition coloniale de 1931 et qui s'appelait « La belle cuisine de nos colonies ». Et dans « La belle cuisine de nos colonies », il y a une recette de pied de dromadaire à la vinaigrette. Donc évidemment, ça ne s'invente pas. Et avec Hugo, on a mis la recette du pied de dromadaire. Alors là, on n'est plus sur la mer, mais on sait que de temps en temps, Corto-Maltese faisait des escales. Mais on ne peut pas... Une telle idée d'avoir le pied de dromadaire à la vinaigrette, qui est une vraie recette dans un vrai bouquin, et de le remettre dans ce livre de cuisine, on n'a pas pu y résister. Avant d'aborder la thématique de cette soirée autour des références qu'on va trouver dans Corto-Maltese, notamment les références littéraires, celles qui ont donné le corps à la grande exposition. Si vous ne l'avez pas encore vue, il faut monter au deuxième étage, à la BPI. Corto-Maltese, une vie romanesque, est une très, très belle exposition autour de Corto-Maltese. Et j'ajoute aussi, si vous n'avez pas encore vu les autres expositions du Centre Pompidou, la bande dessinée à tous les étages, il faut vraiment y foncer parce que c'est remarquable. Toujours est-il qu'on vient de voir que Corto existait, mais Hugo Pratt aussi a existé, il semblerait. Il est né en 1927 à Rimini. Il a passé son enfance à Venise avant de partir. Mais ça, on le sait, si on lit un peu les aventures de Corto-Maltese ou si on s'intéresse un peu à la vie de Pratt, ce qu'on sait moins, c'est un peu ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre comment il est né Corto. J'ai le sentiment qu'il faut comprendre aussi Pratt et comprendre d'où il vient. Quels étaient les parents, les grands-parents d'Hugo Pratt ? Est-ce qu'on le sait ? Oui, enfin, on commence à le savoir de mieux en mieux grâce aussi à des historiens, des journalistes qui travaillaient sur la question, en particulier sur l'ascendance paternelle d'Hugo Pratt. D'abord, il est né Pratt avec un T, comme on le sait, et son grand-père se prénommait Joseph Pratt. Donc, en fait, le grand-père de Hugo Pratt était complètement français, avec toute une famille qui remonte à Louis XIV, mais née dans le Vaucluse. Donc, son grand-père Joseph Pratt, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'expliquer, va quitter la France, s'installer à Milan, mais devenir prof de français à Milan, mais pas un prof de français... Sous le nom de Joseph ou de Giuseppe ? De Giuseppe. Il devient Giuseppe Pratt, toujours avec un T, et il devient un professeur de français, mais de renom. Il fait, par exemple, une grammaire de français qui va avoir, au début du XXe siècle, beaucoup de rééditions, et qui est publiée en Italie par l'équivalent de Hachette, par exemple, en France. Il va publier, ce Joseph Pratt, aussi un livre d'exercice et de lecture de français. Et il devient une référence, en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il est repéré, et il devient professeur à Venise. Alors, Hugo disait, mon grand-père est devenu professeur dans une école juive à Venise. Donc, on ne fait pas très attention, c'est ce qu'on trouve. Mais l'école juive, on imagine éventuellement même une école un peu banale, dans le ghetto, ou à proximité du ghetto. Et en fait, il devient professeur à ce qu'on appelle l'Instituto Rava, qui est l'équivalent, disons, du collège Stanislas à Paris, mais pour Venise. Ce n'est pas une petite école de ghetto. Non, c'est une école qui occupe un palais sur le Grand Canal, qui est devenu aujourd'hui un hôtel de luxe. Et cet Istituto Rava faisait, par exemple, des publicités dans les dépliants touristiques donnés gratuitement aux touristes de toute l'Europe, un dépliant en couleur, où on faisait des études en français, en anglais et en italien, où on préparait à l'école navale de Livourne, etc. Donc, c'est une grande école, en quelque sorte, avec l'équivalent de classe préparatoire, dans lequel le grand-père devient professeur. Donc, en fait, le grand-père d'Hugo, bon, il y a des recherches encore à faire là-dessus, mais était certainement l'une des personnalités de la classe moyenne supérieure à Venise, du côté paternel. Du côté maternel, c'est aussi un grand-père poète vénitien, connu, publié, et qui est par ailleurs aussi connu à Venise comme étant l'un des premiers à créer les premières équipes du fascisme naissant à Venise. Donc, en fait, l'ascendance de Hugo, sur laquelle il n'a jamais vraiment insisté au niveau des grands-parents, n'est pas banale. Elle l'apparente à une sorte de classe moyenne supérieure, ce que son père ne sera pas. Je note un professeur de français d'une part, de l'autre côté un poète... Un poète vénitien vaguement fasciste. On va comprendre que les influences d'Hugo Pratt littéraire ne viennent pas de nulle part. Il a quand même baigné dans ce type d'éducation. Oui, et puis, alors, il le disait, alors, que par exemple, le prénom de son père, Roland Do, Roland, par rapport au grand-père, professeur de français et français, ramenaient évidemment la chanson de Roland, etc. Donc, un classique français. Et qu'après, alors, c'est impossible à dire, mais qu'il rajoute le H de Hugo, qui devient Hugo, même si je pense que pour le double T de Pratt, ça a plutôt à voir avec... On y viendra plus tard. On y viendra plus tard. Mais donc, on rentre déjà dans des choses un peu complexes. mais le père de Hugo ne sera pas tout à fait dans la lignée de ses grands-parents, de ses deux grands-parents qu'on peut dire... Enfin, prestigieux, le mot est un peu fort, mais quand même qui existent dans la vie, même si le grand-père paternel meurt avant 1920. Venons-en à Corto-Maltese. Alors, vous disiez que vous l'aviez jeune, vous l'aviez rencontré dans PIF, qui est le magazine pour jeunes, pour enfants, qui avait été le premier à publier Hugo Pratt en français en commandant des histoires courtes. Mais Corto était né avant. Corto était né en 67. C'est-à-dire que Hugo Pratt avait 40 ans quand arrive Corto. Et la première fois qu'on découvre Corto-Maltese, Corto-Maltese est ce personnage à demi-nu, entravé sur un radeau balotté par les flots en plein océan Pacifique dans les premières pages de la balade de la mer Salée. C'est un personnage parmi d'autres. Il n'est pas alors promis à un destin particulièrement brillant. Même que Hugo Pratt lui-même n'avait pas l'intention d'en faire son personnage principal. C'était déjà, je crois, une femme qui devait, une jeune fille qui devait être le principal personnage de cette histoire. Il avait aussi songé un moment à Rasputin comme personnage. Et en l'occurrence, voilà comment nous découvrons Corto-Maltese. Vous avez souhaité appeler cette discussion, rappelez-moi le titre, beau titre que vous évoquez. Oui, sur la phrase de Melville sur les côtes sauvages et les mers interdites et qui est une phrase de Melville qui a été quand même évidemment l'un des grands, des grandes influences, des grandes lectures d'Hugo Pratt dont on voit aussi peut-être en réaction à la culture française dont on parlait précédemment qui va, lui, beaucoup s'orienter vers des influences anglo-saxonnes. Il disait souvent que, évidemment, sa culture, ce n'était pas Madame Bovary et Flaubert, mais c'était Stevenson ou Melville, etc. Jack London. Et pour en revenir à Corto-Crucifié, c'est vrai qu'au départ, que ce personnage qui est là, qui devient un héros alors qu'il est mis dans cette situation relativement désagréable, inconfortable, parce que, semble-t-il, il est refusé d'épouser la fille d'un chef local qu'il a, en quelque sorte, déshonoré et puni de cette façon. Quand on veut faire naître un héros, ce n'est pas franchement un point de départ formidable. Et c'est vrai, l'anecdote est connue, que quand il va, par manque de travail, se diriger vers Paris et frapper à la porte des éditions Vaillant et de Pif, eh bien, il va, de tous ses personnages de la balade de la mer Salée, il va sortir Corto-Baltès, ce qui lui permet, en plus, de faire... Il faut bien voir le défi, là, parce que la balade de la mer Salée, c'est 160 planches, alors qu'à Pif, on lui demande des histoires complètes. Jean-Paul Mougeat, le rédacteur en chef, directeur éditorial, lui dit... Oui, c'est vain. Le principe de Pif, rappelons-le, ce n'était que des histoires complètes dans chaque numéro pour chacun des personnages, des héros, qu'il s'agisse du docteur justice de Ravent et autres grêlés, 7-13. Donc, il fallait que Corto se plie à cette contrainte. Enfin, que Hugo et Corto... Donc, on est sur des récits de 20 pages. Donc, il va passer d'une liberté totale de faire 150, 140, 180, s'il avait voulu, à la rigidité d'une vingtaine de pages. Donc, il va repartir vers ce qu'il avait déjà un peu fait quand il était en Argentine, c'est-à-dire le travail de feuilletoniste, en quelque sorte. On viendra à l'Argentine. Effectivement, on trouve dans le magnifique catalogue que je vous montrerai tout à l'heure et dans l'exposition cette obligation de la contrainte qui va l'amener à prévoir, anticiper de la pagination de ce que seront ces histoires, ce qu'il ne faisait pas avec la balade et ce qu'il ne fera pas ensuite quand il reprendra de grands récits au long cours où, finalement, il se laisse aussi emporter par le récit, par l'action et par ses personnages. Vous disiez que ces références littéraires le menaient plutôt du côté des anglo-saxons parce que peut-être c'était les grands écrivains maritimes. La mer est là déjà, toujours ? Oui, je pense qu'il y a la mer, il y a aussi toute la... Le cinéma, par exemple, on parle beaucoup de littérature, mais le personnage qui est là de Corto-Malthèse, c'est Bird Lancaster. L'influence vient du cinéma et cette scène-là, vous la retrouvez mais exactement la même dans un film qui s'appelle Le réveil de la sorcière rouge qui est un film de 1948 où exactement dans cette situation, c'est John Wayne qui est livré au flot de cette manière quelque peu crucifiée. Donc, chez Hugo, il y a plusieurs affluents et influences qui vont jouer dans sa création qui sont le cinéma, y compris, bien sûr, le cinéma américain qui est diffusé à haute dose dans l'Italie de l'époque. Il ne faut pas croire qu'avec l'installation du fascisme à partir de 1922, les influences américaines étaient rejetées. J'allais dire bien au contraire. La Mostra de Venise qui naît en 1932 va diffuser ou permettre la diffusion partout en Italie de tout un ensemble de films allant du western interne jusqu'au film maritime, au premier film maritime, avec y compris, parce qu'il y avait La Mostra pour l'élite, mais il y avait aussi Place Saint-Mars, qu'on oublie parfois, des grandes projections, y compris de films américains. Alors, évidemment, ce n'est pas les films d'après-guerre comme Le Réveil de la Sorcière Rouge ou bien Bird Lancaster dans Le Roi des Îles, mais c'est les premiers grands films d'Hollywood qui sont quand même présents en Italie et c'est aussi la bande dessinée américaine à partir des années 30, à haute dose. Pratt, enfant du fascisme et de la culture américaine. Il y a tout un ensemble sur lequel il se permettrait encore de travailler. C'est-à-dire, il faut bien voir aussi que le fascisme est une idéologie de l'image par l'affiche, par le cinéma, par les bandes d'actualité, par la bande dessinée. Même quand on est enfant et qu'on doit s'inscrire ou pas du reste au Balila, aux jeunes fascistes, il y a une revue qui est dessinée qui s'appelle Il Balila. Et puis, l'Église catholique va soutenir, par exemple, un hebdomadaire de grande qualité qui s'appelle L'Aventuroso, l'aventurier qui va publier des bandes dessinées fabriquées en Italie qu'on a un peu oubliées aujourd'hui mais qui sont d'une qualité équivalente aux grands classiques américains qui sont par contre tout à fait acceptés jusqu'en 1938. Le jeune Hugo, en 1938, il est parti en Éthiopie. Mais il faut bien comprendre et bien voir qu'on est sur des tirages gigantesques. Comment dirais-je ? Fellini, par exemple, Blumberto Eco et bien d'autres de cette génération évoquent tous cette culture de la bande dessinée qui était à la fois d'origine américaine et d'origine locale. Ah, Blumberto Eco qui avait dit quand je veux... Oui. C'est quoi sa phrase quand quelqu'un la sait-il là dans la salle ? Quand je veux m'amuser, je lis... Hegels. Oui, Hegels. Et quand je veux quelque chose de sérieux, je lis Corto Malthèse. Bien. On voit bien comment toute cette génération et ce sera... Ça peut être... C'est Italo Calvino, par exemple. C'est Dario Faux pour le théâtre. C'est Fellini, bien sûr. C'est un peu plus tard Etore Scola, etc. Si vous regardez, par exemple, ou re-regardez une journée particulière d'Etore Scola, on voit que quand Sophia Loren nettoie un peu l'appartement après le départ des mâles jeunes et plus grands pour aller acclamer Hitler, elle met le pied dans les choses à nettoyer sur une bande dessinée. D'accord. Donc, on disait les anglo-saxons, on aurait pu dire aussi l'Odyssée. D'ailleurs, il a illustré l'Odyssée, Hugo Pratt, une version personnalisée de l'Odyssée. Il y a encore la mer, on y revient toujours. Il y a cette Venise. La mer, c'est quelque chose d'essentiel dans la manière d'aborder et le monde et la culture et la création. Oui, c'est le passage un peu obligé du roman ou du récit d'aventure. Et puis, on n'échappe pas ou difficilement à Venise. la mer, il l'avait vu aussi, même si ce n'est pas dans des conditions aventureuses particulières, ne serait-ce que pour se rendre à 10 ans. Ça l'avait quand même beaucoup marqué, prendre le bateau pour rejoindre l'Éthiopie par le canal de Suez, etc. puis le retour en évacué civil après fin 1942, en 1943 pour revenir à Venise. Puis le bateau qui va reprendre, il a plutôt pris des transatlantiques en quelque sorte que traversait l'Atlantique à la voile. Mais quand même, la mer est présente par Venise, par ses voyages et par ses lectures et par le cinéma. Les lectures, ce sont aussi les poètes. Vous signaliez tout à l'heure que son grand-père maternel lui-même était poète. Il le cite dans... En Sibérie. Dans Sibérie, dans Cœur de Maltaise en Sibérie, dans la version italienne. Oui, qui est exposée, qui est dans l'exposition. Qui est dans l'exposition parce que lorsqu'il a fallu faire la version française, il a choisi un poète français. On a un peu choisi pour lui, enfin, c'était pas moi, mais plutôt de parler de Rimbaud parce que Genio Genero, enfin, pardon, poète, vénitien en vénitien. Même si c'est quelqu'un... je suis un peu intéressé aux publications et où publiait M. Genio Genero. C'est des revues un peu marginales, mais reconnues quand même. Il a une véritable reconnaissance, le grand-père, comme poète vénitien en vénitien. Que Hugo considérait, du reste, non pas comme un dialecte, mais une langue. Vous verrez aussi dans l'exposition et on le lit dans toutes les aventures de Corto-Maltese qu'il cite d'autres poètes, Coleridge, des poètes persans, des poètes... Il adore ça. Autant que Stevenson pour ce qui est de l'aventure, par exemple. Stevenson étant... Alors, il disait souvent aussi que le livre offert par son père au moment où lui-même va disparaître le père de Hugo, prisonnier après la défaite italienne, a été l'île au trésor de Stevenson. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment même d'être emmené par les soldats anglais, ce serait le dernier geste ou l'un des derniers gestes du père d'Hugo Pratt de lui offrir l'île au trésor comme passage de témoins, comme témoignage. Et l'un des derniers gestes d'Hugo, en quelque sorte, a été d'aller dans le Pacifique à la recherche de la tombe de Stevenson. Et quand il fait cette aquarelle qui est là, par exemple, c'est une connaissance assez fine de Stevenson parce que quand on voit pour Fanny, c'est la fameuse épouse de Stevenson, elle-même peintre qu'il rencontre avec le grand amour de sa vie. Et le navire qu'on voit là qui semble, la goelette qui est là, qui semble un peu banale, en quelque sorte, correspond très précisément à la goelette de Stevenson dans le Pacifique. Donc, on a l'impression de quelque chose qui est fait un peu comme ça à la rapidité de l'aquarelle, mais c'est très documenté. Elle se trouve où, la tombe de Stevenson ? À Pierre, dans l'une des... Alors, je l'ai... Ah, je vous colle. Oui, c'est ça. À Pierre dans les Samoas. La capitale des Samoas où, justement, il est renommé comme le raconteur d'histoire aussi, Stevenson, qui va défendre aussi une partie de la population de l'île dans des situations un peu compliquées du passage entre la domination allemande et la présence anglo-américaine. Il croise aussi, Corto, des écrivains. Il ne fait pas que les citer. Est-ce que vous avez en mémoire des écrivains qui, dans ses aventures, qu'ils pourraient croiser ? Je crois me souvenir que Gabriele Danunzio... Oui, alors là, on va... Oui, on verra après, mais c'est pas grave. Mais oui, on a le... On va retrouver Venise avec Danunzio. Alors, Danunzio, qui était... Il le disait lui-même et ça, historiquement, c'est prouvé, était en lien avec son grand-père, le poète vénitien. Et ça explique, de reste, l'un des dialogues qu'on retrouve dans Fables de Venise où on voit des jeunes fascistes presque s'en prendre à... On va les trouver à Danunzio. Même en allant un peu vite, on reviendra en arrière après. Je suis allé trop loin ? Non, je ne crois pas. On va se balader. On se balade. Nous l'avons mis dans la séquence où nous devrions aborder ces danses... Je vous vois après. Juste... Voilà. Voilà. Effectivement. Oui, on voit qu'il y a une discussion entre ces jeunes fascistes et Danunzio qui reflète quelques tensions et qui s'explique parce que... Alors, en deux mots, Danunzio, comme vous le savez peut-être, va monter une expédition vers Fium, c'est-à-dire cette partie de l'Istrie réclamée par l'Italie après le traité de Versailles. Danunzio et ses volontaires vont occuper avant de devoir évacuer et avant que l'Italie, y compris l'Italie mussolinienne, par le traité de Locarno, accepte que ce territoire devienne une partie intégrante de la Yougoslavie et ne soit pas intégrée. Les fameuses, ce qu'on appelait les provinces irédentes, sera intégrée à l'Italie. Donc, il y a une partie des fascistes italiens qui vont refuser cet accord et en vouloir à Danunzio d'avoir cédé à cette demande diplomatique en quelque sorte. Ce qui fait qu'il va y avoir... Et c'est l'intelligence et la connaissance fine qu'avait Pratt de ce moment de l'histoire de Venise. Elle se retrouve dans cette planche qui peut sembler comme ça presque banale, mais qui reflète des tensions à l'intérieur même des fascistes de Venise. Entre ceux qui disaient qu'il fallait rester à Fium quitte à affronter le reste de l'Europe. D'autres qui disaient qu'on ne pouvait pas diplomatiquement. Et puis une partie au centre qui va finir par rassembler tout le monde et faire que le grand-père de Pratt qui passait du reste... Il n'a jamais, de ce que j'ai pu retrouver comme document, on n'est jamais passé pour un fasciste particulièrement virulent. J'ai retrouvé l'expression, il passait plutôt pour un doux rêveur. Le poète qui, bon, aimait bien s'habiller en fasciste, mais qui n'était certainement pas le plus déchaîné pour faire avaler de l'huile de ricin aux adversaires. Alors, je vais remonter mes images, nos images, pour qu'on puisse reprendre notre récit. Mais pendant ce temps, peut-être de nous parler, on a vu l'importance des écrivains, des écrits, des références, l'Odyssée. Mais on aurait pu aussi dire tout ce que comptent les contes et légendes, les textes ésotériques, les textes sacrés, tout ça. C'est incroyable tout ce qu'on croise comme texte dans Corto-Maltese. Oui, c'est un grand parcours qui arrive parfois chez les autodidactes. L'un des secrets, vraiment, je pense, de Hugo Pratt, c'est que c'est un véritable autodidacte. Alors, il a une scolarité primaire, en quelque sorte, à peu près normale. Il a une année de lycée avant de gagner un autre lycée à Addis Abeba. Mais c'est une scolarité qui a laissé une grande part à la liberté et qui n'est pas encadrée de manière véritable, c'est le cas de le dire, de manière scolaire. Donc, c'est le développement d'une incroyable curiosité. Alors, la curiosité littéraire, la curiosité des images, la curiosité de tout ce qui peut être aussi, même si après, il va reconstruire une partie de son enfance, tout ce qui est légende, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est antiquité. Mais plutôt les Grecs que les Latins. D'où l'Odyssée. Là, la culture classique, je vais dire des deux grands-parents, se retrouve aussi. Mais il a toujours été beaucoup plus grec que romain. En tout cas, devenu adulte. Rome étant trop liée au côté un peu ridicule du fascisme, alors que la Grèce l'était beaucoup moins. et tout ça va se retrouver dans sa bibliothèque parce que Pratt était connu pour avoir une bibliothèque particulièrement fournie. C'est peu de le dire. On parle de 17 000, 20 000, plus de 20 000 volumes chez lui, notamment à Granvaux où il a fini sa vie. Bibliothèque qui a été léguée, qui aujourd'hui est en Suisse, toujours, et devient un lieu de consultation dans un lieu assez incroyable qui est le Villar Palace. Oui, c'est un villar sur Hollon en Suisse. Le Villar Palace qui est effectivement un palace invraisemblable qui date de la fin du 19e qui à un moment a été... C'est un peu le Budapest Hotel pour ceux qui veulent le visualiser. C'est exactement ça. Mais c'était l'un des plus gigantesques le palace de la fin du 19e avec des conditions de séjour absolument extravagantes. Intense a été le Club Med et là, des investisseurs locaux. Villar étant l'une des capitales de la Suisse pour les grands collèges internationaux avec des prix de scolarité qui permettent à un certain nombre de personnages sur place de se constituer des fortunes, disons. Et là, il y a eu un investissement au Villar Palace et le Villar Palace dans ses salles de séminaires, dans ses salles de colloques, a des grandes bibliothèques dans lesquelles se retrouve aujourd'hui la bibliothèque de Pratt. Mais correctement archivée avec côté, on peut tout retrouver. On peut tout retrouver. Tout a été... On a rangé. Vous avez participé à ça ? Oui, c'est assez émouvant du reste parce qu'on trouve par exemple un moment sur un livre, l'adresse et le numéro de téléphone de Milton Kenneaf. Grand auteur de bande dessinée. Grand auteur de bande dessinée. Et on trouve aussi pas mal de bouquins qui remontent à la période où il se trouvait en Éthiopie. Mais des livres qu'il a rachetés par la suite. Par exemple, des manuels scolaires, des livres de lecture, des guides. parce que la présence italienne en Éthiopie, en Érythrée, également en Libye, s'est accompagnée de publications qu'on a un peu oubliées aujourd'hui mais quasiment des vrais guides bleus de l'Éthiopie qui sont là dans ce cas récupérés par la suite Hugo avec aussi beaucoup d'Atlas, beaucoup de livres de cartes, une bibliothèque complète aussi sur la franc-maçonnerie par exemple. Donc tout est tout est là dans des pièces différentes et accessibles aux chercheurs dans des conditions qui vont... Alors les chercheurs ne sont pas obligatoirement logés dans les suites du palace mais ce que nous avons vu des conditions sont très honorables pour ceux qui viendront y travailler. Mais là au moins c'est une bibliothèque préservée, protégée et qui va devenir accessible aux chercheurs. Vous évoquiez la franc-maçonnerie, il avait été initié, il avait un goût très fort pour le symbolisme, pour tout tout ce qui était justement ces recherches discrètes, ces liens de fraternité souterrains, il adorait ça. Et on le retrouve dans Corto-Maltese et notamment dans Fables de Venise où notre ami Corto-Maltese fait rien moins que s'enfuyant sur les toits de la ville, passe à travers le toit et tombe en plein milieu d'une tenue d'une loge maçonnique. Dernier mot peut-être sur cet aspect littéraire, un de ses derniers travaux, enfin un travail tardif fut autour de Saint-Exupéry. Oui, Saint-Exupéry, le dernier vol dont on voit ces magnifiques aquarelles est un travail de commande. Et comme souvent, quand il y a comme ça des travaux de commande avec des contraintes, par exemple, l'une des contraintes était pour Saint-Exupéry, pour des raisons de droit d'auteur, de ne pas trop évoquer le petit prince, par exemple. Donc, il y avait un certain nombre de contraintes et de ces contraintes, comme beaucoup de créateurs, il a fait une force. D'ailleurs, je trouve que c'est l'un des plus bels albums de plus belle création. C'est un vrai chef-d'oeuvre pour moi, le dernier vol Saint-Exupéry. Hugo, il a ça à la fin de sa vie, mais là, il a la liberté totale. Dans ses aquarelles, dans ses récits, cette manière de mêler le temps et l'espace qui lui est parfaitement propre, parce qu'il décrit parfaitement la manière dont Saint-Exupéry va disparaître, attaqué par deux avions allemands. L'avion, eh bien, celui de Saint-Exupéry, il est bien en liaison avec la base de Bastia, puisqu'il est parti de Corse. Puis, tout d'un coup, on se retrouve en Amérique latine. On a les différents personnages féminins qui ont joué un grand rôle dans la vie de Saint-Exupéry. On le voit aussi à un moment quand il va en Espagne, au début de la guerre d'Espagne. Bon, il évoque Malraux. Ils n'ont pas pu se rencontrer à cette époque-là, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. mais arrivé dans ce récit avec un graphisme extraordinaire, personne n'a jamais dessiné des nuages comme Hugo Pratt a dessiné des nuages. Ça semble tout simple de dessiner des nuages. Mais là, on les retrouve. C'est un album absolument magnifique avec plusieurs registres de lecture, une invention permanente, tant dans le graphisme que dans les personnages. Même si ce sont des personnages qui ont réellement existé. Vous avez souhaité intituler la séquence suivante de cette conversation où il est question de double et d'ombre. Alors là, je voudrais en savoir un peu plus. On retrouve ça chez d'autres auteurs, chez Borges par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a chez Hugo en permanence un jeu sur le double. On le voit bien dans cet extrait de la maison dorée de Samarkand où Hugo a... Enfin, pardon. Évidemment, comme d'habitude. Corteau, avec le personnage qui s'appelle Chef Ket, se retrouve avec son double un peu maléfique comme Raspoutine est un double. Mais sauf que Raspoutine, ce n'est pas le même physique que Corteau. Tandis que là, le méchant est le bon en quelque sorte. Enfin, le bon. Ils sont vraiment doubles. Et Hugo, dans la réflexion sur le double, il y a la réflexion sur l'ombre. Il y a vraiment tout un discours graphique et presque un discours philosophique sur l'ombre. On voit que quand on perd son ombre, on peut disparaître aussi. C'est très mauvais signe. Donc, il y a quelque chose qui revient. Effectivement, les ombres qui s'allongent et qui s'en vont. Et qui s'en vont. On voit cette dualité y compris dans le personnage de Corteau qui est non seulement double mais triple, qui est à la fois totalement indifférent à ce qui peut se passer et qu'on qualifierait aujourd'hui de terroriste parce qu'il laisse une bombe dans l'un des épisodes au siège de la police britannique en Irlande. Ce qui est quand même aujourd'hui ferait hurler peut-être la censure ou je ne sais qui. Mais tout est comme ça dans cette... Y compris dans Tango et d'autres il y a en permanence en filigrame une réflexion sur le double l'ombre ce qu'on peut laisser ce qu'on peut rencontrer ce qu'on peut affronter. Un mot de Raspoutine. Ah bah oui. Alors là d'un point de vue historique c'est parfait ce que dira Raspoutine le compositeur italien le ballet de Petit Pas vous retrouvez ça y compris la musique qui donnera naissance du reste à une chanson diffusée dans le monde entier vous retrouverez ça aussi sur internet et alors j'aime bien aussi l'image du haut parce que ça me fait penser à la fin de Zorbal Grec en fait on est en Sibérie mais on est en Grèce aussi mais on danse le Sirtaki c'est le Sirtaki et donc c'est toujours ça aussi la fantaisie de Hugo je pense évidemment qu'il a pensé à Anthony Quinn quand il représente Corto et Raspoutine dans le grand désert glacé c'est le duo improbable impossible le jeu qu'il avec le dialogue ça lui donnait des possibilités formidables en ayant ces deux personnages dès la balade de la Marseille et ils pouvaient continuer sur les albums qui vont suivre discutons avec un autre auteur de bande dessinée Fred Bernard qui est un grand fan de Corto Maltese et de Pratt il me dit ce qui est formidable avec Raspoutine c'est qu'on a là deux Italiens Corto et Raspoutine deux Italiens d'aujourd'hui ils se rencontrent ils se retrouvent dans Corto Maltese en Sibérie et la première chose qu'ils se disent c'est t'es bien habillé toi on est là tout d'un coup avec deux gars qui parlent chiffon plutôt que de faire le coup de poing c'est quand même assez étonnant et Corto Maltese qui est toujours bien mis et Corto Maltese qui est toujours très propre toujours on va le voir j'ai pas tout à fait repéré le nombre de fois où Corto Maltese prend des bains mais c'est le plus propre de la bande dessinée et puis il est quand même très d'abord c'est quand même c'est un pirate entre guillemets mais qui a toujours des papiers en règle dans toute l'oeuvre de Pratt et tous les albums de Corto il est contrôlé trois fois par des polices différentes et les papiers sont toujours en règle et ce qui est amusant ça correspond à une phobie qu'avait Pratt d'avoir des papiers en règle dès qu'il y avait une frontière à traverser il supportait mal il avait une forme de phobie et d'angoisse du reste des papiers qu'il n'a jamais eus par exemple il n'a jamais passé le permis de conduire donc quand il devait passer d'un endroit à l'autre passer une frontière il s'inquiétait toujours que les papiers étaient parfaitement en règle et on a donc Corto Maltese il a passé ça à Corto Maltese il y a trois trois vignettes où il est contrôlé alors on voit qu'il est né effectivement à Malte qui réside à Antigua ce qui me laisse supposer du reste que Corto Maltese a une fortune considérable parce qu'il est résident à Antigua dans les Antilles Britanniques mais il y a aussi la maison de Hong Kong et la maison de Hong Kong quand on regarde dans les détails c'est une très belle maison très luxueuse avec un piano à queue donc c'est un aspect de Corto Maltese qu'on ne connaissait pas avec aussi une collection de peintures alors il y a un Gauguin qui a été volé par Asputin mais il y a visiblement un Modigliani aussi dans la maison et surtout la maison est gardée à l'année et entretenue à l'année par un couple qui est à son service quand même et alors on n'a jamais su quelle était la propriété d'Antigua dans les Antilles Britanniques mais ça devait être pas mal non plus lequel Corto devait sa fortune sans doute à quelques actes de piraterie mais entre les albums puisque finalement à chaque fois que nous on le voit mener une aventure ça se termine toujours finalement le trésor est ailleurs c'était la recherche du trésor qui comptait ce n'était pas le trésor lui-même oui il y a des revenus occultes vous disiez qu'il voyageait beaucoup où il est question de masques de saguets de tête réduite également par exemple il y a dans les références de l'oeuvre de Pratt et notamment dans Corto-Maltese tout cet aspect ethnographique très fort immense oui lui-même Hugo n'était pas collectionneur de ce qu'on a appelé à un moment les arts premiers il n'y a jamais eu ou très peu enfin de masques quelle que soit leur provenance mais dans toutes les aventures de Corto-Maltese on a cette présence d'où j'ai retiré cette vignette des Éthiopiques ou au Corto-Maltese qui apparaît lui par contre comme un collectionneur d'arts premiers tu veux me vendre ton masque c'est ce qui nous a donné l'idée de l'exposition il y a quelques années à Lyon puis ensuite à Bordeaux de mettre en regard l'oeuvre de Pratt avec des objets d'ethnologie venant du monde entier avec il prenait ces modèles si on voit la suivante par exemple c'était parfaitement documenté par des catalogues d'exposition par des revues savantes donc c'était toujours très bien fait dans le détail mais même par contre il faisait des choix graphiques en mêlant des masques qui obligatoirement ne venaient pas de la même provenance que de telle partie du Pacifique avec telle autre et donc évidemment quand on a un tel matériau et qu'on peut faire appel aux collections des musées français ah oui on peut revenir même sur la précédente c'est un vrai bonheur de faire une exposition de ce type la seule chose qu'il avait et on la voit dans cette photographie qui était chez lui c'est un scaphandre un grand scaphandre d'origine russe qu'il avait acheté à Lausanne et qui renvoie à ce qu'il racontait que ça a été en quelque sorte son premier dessin alors parfois il dit que c'est sa grand-mère avec qui il était parfois c'était avec son père il voit sortir un scaphandrier de la lagune de Venise comme il commençait déjà à dessiner son père selon les versions ou sa grand-mère selon une autre version lui a dit écoute dessine et d'où ce rond cette tête de scaphandrier qu'on retrouve par exemple au début de son dernier album de Cortot dans Mu où Cortot fait cette descente en scaphandre dans Mu également on voit ce que vous apercevez au centre cette grande tête je ne sais pas où elle était comment le lion le musée des confluences a-t-il pu récupérer cette tête extraordinaire c'est un faux il y a des grandes oeuvres comme ça qui sont une tête holmec à Bordeaux on avait aussi enfin pas à Bordeaux plutôt à Saint-Palais à côté de Royan on avait récupéré de Bordeaux aussi un grand moaï en résine donc on avait un moaï sur la côte atlantique qui regardait le phare de Cordouan c'était très bien je pense que Hugo aurait apprécié ce genre de choses où bien sûr alors là c'est une planche de référence où on va à Spoutine dans son bureau avec en l'occurrence ce qu'on appelle un masque Kfat de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est là et qui lui-même alors est un objet graphique formidable si Hugo représentait avec tant de bonheur toute cette culture-là toutes ces civilisations c'est qu'il y a une force graphique formidable aussi dans tout ce qui est là donc on a pris quelques photos encore parce qu'il y a eu donc ligne d'horizon également à Bordeaux vous avez été clairement là c'est justement alors c'est un type d'exposition qui fonctionne bien si les musées concernés ont elles-mêmes eux-mêmes pardon des collections que beaucoup de musées français ont là ce grand statut africaine et les propres musées d'Aquitaine à Bordeaux mais on a retrouvé évidemment parce qu'on retrouvait beaucoup de choses ces pratres permettant d'instaurer ce dialogue ou encore alors parfois Hugo mettait dans ses dessins ou dans ses aquarelles des statues qui étaient des faux statues celle-là n'existe pas vraiment sur la gauche mais reprend un bas-relief en fait de Koudlis en Pays et Maya et de ses références de ses échos de ses mouvements d'aller-retour entre la réalité et l'oeuvre de Cortot vous avez quelques anecdotes que nous dit cette photo oui alors quand on s'intéresse à Hugo Pratt ou qu'on a eu l'occasion de le connaître ou de le fréquenter il y a des choses étranges qui arrivent parfois quand je me suis occupé de Cortot-Maltese mémoire je suis passé mais très rapidement à la fondation Albert Kahn pour chercher qui est à Paris donc à Boulogne vous pouvez y aller il y a une collection extraordinaire de photos du monde entier puisque Albert Kahn avait fait documenter par ses équipes tout ce qui se passait dans le monde entier à l'époque c'est-à-dire nous sommes dans des années fin 19ème au Albert Kahn effectivement banquier à une certaine fortune fin 19ème début 20ème on voit ses équipes photographier les archives du monde en quelque sorte et donc avec des autochromes à fond absolument incroyable donc je suis passé ça il y a 35 ou 40 ans pour prendre une photo dont j'avais besoin pour parler de Cortot-Maltese à Venise et donc les photos étaient mises exactement comme ça sur la table donc j'en ai pris une parce que j'ai vu le haut de la photo que vous voyez là typiquement architecture vénitienne j'avais besoin d'un immeuble vénitien et donc on m'a fait donner à la maquette chez Casterman le bouquin est sorti et puis j'ai une amie qui m'a appelé qui m'a dit c'est pas mal vous voyez les photos intéressantes puis alors là le trucage avec Cortot-Maltese dans la photo de Venise c'est bien le trucage quel trucage et bien entre le moment où j'avais choisi la photo et l'impression comme vous le voyez sur l'écran j'avais absolument pas vu qu'il y avait un personnage en bas de l'autre côté du pont qui ressemble vraiment à la silhouette de Cortot-Maltese donc j'ai appelé Hugo en lui disant tu vas à la page machin et il m'a dit oui là il est resté un petit peu un petit peu sans voix et bon c'est des choses qui arrivent après on s'étonne même plus on se dit et puis vous connaissez le professeur Steiner si vous avez lu Cortot-Maltese vous voyez peut-être ce personnage de petit professeur érudit Fallot avec ses cheveux sa cram de moustache et sa barbe on le voit d'ailleurs dès les premières aventures de Cortot-Maltese et là nous sommes à Bordeaux oui à Bordeaux donc on commence à préparer l'expo et l'un des conservateurs du musée d'Aquitaine à Bordeaux me dit mais tiens je crois qu'on a la tête réduite de Steiner dans nos réserves on descend dans les réserves et effectivement ça c'est une photo que j'ai prise on trouve la tête réduite de Steiner dans les réserves du musée alors il faut le dire quand même oui alors il faut le dire j'allais dire bien sûr une fausse tête réduite parce que pour ceux qui connaissent parmi vous les têtes réduites Jivarro remarqueront tout de suite que cette tête est en fait une tête de singe réduite où on a collé des vrais cheveux mais c'est une c'est une vraie fausse tête c'est-à-dire elle a vraiment été fabriquée au Brésil par des Jivarro oui ou équivalent et achetée au début du XXe siècle par un port de lait qui l'a gardée chez lui et qui est mort et sa veuve était terrorisée elle ne savait pas si c'était vrai ou faux donc elle l'avait mise dans un coin enfin bon c'était avec des bougies quasiment avec des bougies enfin bon elle avait une trouille monstre de cet objet elle a donc appelé le musée pour savoir si ça intéressait le musée mais ça c'était dans les années 70 de 1970 1980 je crois ou un peu plus tard donc bon c'est un objet qui pouvait toujours intéresser le musée d'Aquitaine qui en a fait l'acquisition gratuitement la dame se débarrassait de ces objets comme tous les objets des réserves dans les musées ça a été mis dans un carton et puis un conservateur s'est souvenu quand on a préparé l'exposition qu'on avait la tête réduite de Steiner évidemment pour les visiteurs qui connaissent le professeur Steiner et qui sont venus dans l'expo c'est un objet formidable parce qu'on l'a mis exactement dans les conditions vous le retrouvez sur cette image le dessin de Pratt alors là évidemment je pense que s'il avait pu connaître cette rencontre ça aurait été aussi mais moi j'étais même plus étonné on me présenterait je ne sais quoi bon on finit par s'habituer à ce genre de rencontres improbables entre Corto-Maltese qui se glisse sans qu'on y pense dans une photo de Venise et puis la tête réduite de Steiner qu'on retrouve dans un musée alors ça c'est au moment où on préparait l'exposition de Bordeaux le conservateur cherchait un article sur les cartes maoris les maoris avaient des cartes à travers le Pacifique faites de grandes lignes de bambous qui désignaient des directions et d'autres on savait qu'il y avait un article savant dans une revue qui aurait nous permettait de documenter l'objet pour l'exposition donc il y avait une pile de bouquins bien plus haute que celle-là où on cherchait enfin ils cherchaient j'étais pas là et puis à un moment la pile est tombée exactement à l'endroit où il y avait la photo de la carte et l'article en question on avait pu se poser à repartir sur des journées de travail la pile était tombée et elle s'était ouverte là juste sur la revue parlant de cette carte maori voilà pour les anecdotes nous avons eu envie de parler également où il est question d'uniforme et donc d'une enfance marquée par la guerre ceux qui ont lu Pratt Corto-Malthèse mais pas seulement mais aussi par exemple les scorpions du désert évidemment mais aussi Fort Willing vous voyez avec quelle gourmandise Hugo Pratt gère sa passion des uniformes et des costumes ce tropisme militaire lui vient peut-être en partie de cette enfance il avait quel âge quand il est allé arriver en Ethiopie il a 10 ans d'abord il vit dans un monde celui on en parlait précédemment celui des jeunes fascistes où l'uniforme est roi ce qu'on met dès l'âge de 7 ans ou 6 ans et ensuite quand on continue jusqu'à l'armée les chemises noires et tout ce graphisme de l'uniforme qui va beaucoup le marquer alors ce qu'il racontait aussi souvent c'est qu'il a été frappé par aussi l'uniforme de l'armée britannique c'est-à-dire quand il va passer le canal de Suez du bateau où il est il va voir sur la rive il en parlera souvent un camp anglais parfaitement organisé aligné avec un soldat britannique en kilt menant la garde par 40 degrés à l'ombre et tenant comme on voit ce marin de Maldon quand il a fait par exemple les dessins sur la vie de Corto-Maltese quand il représente ici le petit corto qu'on voit en bleu il le met aussi avec un costume d'un soldat britannique avec un goût réel mais je pense que aussi ce qu'il voyait dans l'uniforme c'était le côté graphique à la fois le côté des couleurs le côté symbolique et puis le côté graphique et qui sont ces deux personnes que nous voyons désormais ? sur la photo c'est la photo qui est assez connue que Hugo montrait assez souvent c'est lui-même avec son père dans dans la période de la guerre à Addis Ababa où son père appartient à ce qu'on appelle la police coloniale italienne en Afrique orientale donc il a le costume et Hugo racontait qu'il a été recruté lui-même à l'âge de 13 ans dans cette police ce qui expliquait alors il disait qu'il avait été le plus jeune soldat de l'armée italienne je ne suis pas complètement convaincu mais ce qui m'intéresse c'est que c'est le lien entre cette photo que Hugo montrait facilement qu'on a sur la droite et puis cette affiche de la même époque d'une nation devenant militaire où on a là aussi l'adulte et l'enfant comme Hugo et son père vont se représenter c'est toujours cette imprégnation qu'on reçoit dans l'enfance qu'on poursuit dans l'adolescence et qu'on garde par la suite ça m'amène on a une semaine des élections on va parler politique un peu dans les années 70 quand on découvre la balade de la mer salée qui est édité chez Casterman en 75 si ma mémoire est bonne et que tout d'un coup on découvre là ce grand récit et que les adultes après avoir découvert dans PIF quelques histoires là on découvre vraiment l'univers ce roman graphique énorme cette littérature dessinée comme disait Pratt le caractère même de Cortot qui est indépendant généreux mais distant et ce goût des uniformes qu'on voit partout dans les années 70 en tout cas il y avait un débat Cortot-Malthèse est-il de droite ou de gauche et selon vous qu'en est-il et notamment qu'en est-il de Pratt ah oui il y a eu un débat enfin il y a eu une forme de discussion et la même a été traitée dans un fanzine de vieux fascistes honteux donc c'est évidemment totalement absurde alors quand on parlait politique avec lui alors il raconte un exemple par exemple il racontait que quand il a arrêté de faire Cortot-Malthèse dans PIF c'est que PIF c'est vaillant et vaillant c'est communiste c'est le parti communiste français donc il a en quelque sorte sa collaboration s'est arrêtée parce qu'on trouvait que finalement Cortot-Malthèse était beaucoup trop libertaire pour un hebdomadaire communiste pour enfants donc il aime bien raconter ça en fait c'est presque le contraire c'est-à-dire c'est-à-dire que la collaboration de Hugo Pratt avec PIF s'est arrêtée parce que la publication de Cortot-Malthèse dans PIF ne faisait gagner aucun exemplaire supplémentaire mais en faisait même en perdre d'ailleurs on a toujours caché par exemple à Hugo quand il travaillait dans PIF que son personnage de Cortot-Malthèse était le plus bas dans les référendums des jeunes lecteurs c'était toujours Raan, docteur Justice les jeunes lecteurs de PIF une bonne partie d'entre eux ne comprenaient rien aux histoires de Cortot-Malthèse du reste c'est assez frappant que sur trois ans de collaboration jamais PIF n'a fait une couverture avec un Cortot-Malthèse et en fait c'est une c'est un départ économique c'est-à-dire Cortot-Malthèse ne faisait pas vendre donc on s'est débarrassé de Cortot-Malthèse et pas du tout pour revenir à ma question Pratt lui-même alors Pratt lui-même il aimait bien cette idée-là de libertaire il a quand même fait aussi un moment il y a eu une grande exposition qui a circulé partout en Italie particulièrement dans les milieux scolaires sur la bande dessinée antifasciste etc. et il a fait l'affiche en quelque sorte de cette exposition où il est très clairement marqué écrit no al fascismo mais il y a toute une ambiguïté sur l'affiche c'est dommage qu'on ne l'ait pas parce que c'est écrit no al fascismo et on voit foncer sur nous quelqu'un avec un béret un Jean Che Guevara mais qui nous fonce dessus et qui nous fonce dessus dans l'esprit non al fascismo pour nous défendre du fascisme mais on ne comprend pas tout de suite quand on voit l'affiche donc Hugo était quand même effectivement il suffisait de l'entendre sur la démocratie chrétienne ou les débuts de Berlusconi ou d'autres pour savoir qu'il se situait plutôt à gauche de l'échiquier italien mais comment dirais-je bon il avait une une forme de détestation de détestation malgré tout profonde sur le sur l'église par exemple qui traitait de grande putain etc donc ça il n'est pas franchement démocrate chrétien il disait lui-même qu'il avait voté deux fois communiste dans sa ville il avait soutenu quand même la législation sur le divorce etc donc c'était un homme de progrès on va dire mais évidemment pas raciste pour un sou quand un corte trop libre pour être militant quelque part et même quand on le croise dans les celtiques tous les militantismes ils s'en méfient oui mais enfin comme on le disait quand même de là à faire sauter l'état-major anglais à Dublin c'est pas franchement là c'est un acte quand même y compris montrer dans une revue pour enfants en laissant les gens à l'intérieur et en laissant la dynamite faire son effet ce serait assez curieux de voir ce genre de choses pour enfants aujourd'hui je passe un peu pour voir effectivement les différents costumes là nous avons évoqué tout à l'heure revoir cette page de fable de Venise avec ces jeunes fascistes vous disiez que les grands-parents de Corto étaient de classe moyenne supérieure avaient quelques biens une autre culture le père lui est devenu militaire mais pas en plus au gradé pas officier oui alors il faut je pense que là il va falloir travailler sur vraiment retrouver les archives sur Rolando Pratt qui semble-t-il a participé à la marche sur Rome quand même donc et va prendre l'uniforme mais j'ai du mal à savoir exactement précisément dans quelle sous quelle forme alors quand il part en Éthiopie c'est plus clair mais il semble qu'il ait participé aussi à un moment à l'assèchement des marées pontins l'une des grandes œuvres du fascisme italien là aussi déjà sous l'uniforme ça reste encore un peu flou tout ça enfin toutes les photos que l'on voit en tout cas que l'on a de Rolando Pratt il est en uniforme donc il a rejoint donc il a rejoint telle ou telle partie de l'Italie sous l'uniforme mais dans quel régiment dans la police la police coloniale en Afrique orientale ça c'est clair il l'a été mais précédemment il y a encore des choses à trouver mais on a quelqu'un qui avec Rolando qui s'engage dans le fascisme militant et militaire ça c'est sûr mais est-ce qu'il le fait par conviction est-ce qu'il le fait parce qu'il faut trouver un boulot il faut faire vivre la petite famille bon même s'ils sont peu nombreux Ego restera fils unique et les parents sont mariés très jeunes en plus donc voilà je ne saurais pas dire plus pour le moment jusqu'à ce qu'on arrive à travailler sur retrouver les traces militaires de Rolando Pratt c'est pour ça aussi que quand même attaché à son père bien évidemment qu'il perd jeune quand même il a 14 ans ou 13 ans quand il perd son père dont il voyait bien aussi qu'à l'intérieur de ce fascisme tant à Venise qu'en Éthiopie il y avait tout n'importe quoi et le contraire de tout c'est pour ça que en particulier dans les scorpions du désert il y a des figures de militaires fascistes qui sont loin des caricatures vous avez souhaité intituler la dernière séquence de notre conversation pardon autour de autour de l'épure et du silence pourquoi ? parce que c'est assez frappant dans la bande dessinée la bande dessinée est souvent bavarde or Hugo comprend dès le début dans ce qu'il fait que la bande dessinée vaut aussi par ce qui n'est pas montré c'est-à-dire le blanc entre deux cases où on reconstitue l'histoire et il n'est pas nécessaire d'avoir si je prends la première vignette Corto-Maltese ouvre la porte bon ça va on le voit etc. donc il va y avoir de plus en plus dans le talent de Pratt un graphisme de plus en plus épuré et puis des histoires qui se passent de mots c'est pas c'est pas nécessaire et puis là on retrouve lui pourtant qui était si nourri de mots et d'écrivain oui oui et puis qu'il pouvait lui-même être prolixe et adorer raconter des histoires et puis d'autres fois être être silencieux mais en fait là aussi sur cette qu'est-ce qu'il y a d'aventureux dans cette planche quand on voit quelqu'un qui rentre qui va qui va prendre le bain du soir parfois c'est la douche qui va se coucher et qui va lire bon il est dérangé par un coup de téléphone et on en fait une planche entière c'est pathétique sauf que c'est absolument sublime parce que c'est fait par Pratt mené en plus alors là on n'en a pas parlé c'est cinématographique Hugo aurait rêvé être il entretenait une très bonne relation avec Fellini mais il aurait rêvé être cinéaste et le metteur en scène aussi mais il disait la bande dessinée c'est comme le cinéma mais c'est un cinéma de pauvres on peut faire des armées entières sur une planche et alors je parle de cinéma parce que si on s'amuse à analyser les planches de Pratt il manie son pinceau ou son crayon comme une caméra vraiment il ose des gros plans que personne n'avait jamais osé dans la BD sauf Milton Kenneaf son grand modèle j'allais y venir parce que là aussi cette gestion des noirs et blancs elle vient directement de Milton Kenneaf ce grand auteur américain qui était de 20 ans son aîné je crois que Kenneaf était né en 1908 et Pratt en 1927 et on voit à quel point il a été influencé par ce dessin américain Pratt notamment oui c'est ce qu'il va découvrir adolescent du reste parce que Kenneaf était publié en Italie en particulier la série qui s'appelle Thierry et les Pirates enfin qu'on appelle en français Thierry et les Pirates donc il va découvrir ça va être un vrai choc graphique il dessine depuis l'enfance bon il racontait même qu'il faisait pas les dictées à l'école parce que l'instituteur lui donnait l'autorisation de faire les dictées en dessin donc et ensuite le directeur d'école mettait le tampon et acceptait aussi sur deux classes différentes dans le peu de liberté pédagogique de l'Italie fasciste j'ai comme un doute je pense qu'il pouvait faire des dessins en plus des dictées ça sans doute mais ne pas ne pas faire les dictées et les remplacer par des dessins illustrant le texte de la dictée j'ai un doute mais en tout cas s'il le dit ce qui est important c'est qu'il dessinait depuis tout petit il n'a jamais envisagé si ce n'est le cinéma faire autre chose que du dessin les amateurs de bande dessinée le savent canif Milton canif ça s'écrit à la fin avec deux F et vous vous avez l'intuition que si Pratt a deux T ce n'est pas tout à fait un hasard en fait il suffit de mettre l'une à côté de l'autre la signature Hugo Pratt avec le H et le T et la signature Milton canif il y a vraiment quelque chose qui est proche j'en sais rien par contre je me reproche de ne pas avoir posé lorsqu'il en était tant encore la question à Hugo mais c'est vrai que le canif et le Pratt se ressemblent beaucoup ça fait une heure que nous devisons autour d'Hugo Pratt et de Corto-Maltese plus particulièrement dans le cadre de cette exposition formidable de Corto-Maltese une vie romanesque à la BPI si vous avez quelques questions elles sont les bienvenues on vous voit mal oui une question ici voilà en plus vous allez pouvoir nous la poser oui bonsoir à tous moi j'avais juste une petite observation sur les opinions politiques de Pratt c'était juste pour signaler qu'il avait quand même accepté de contribuer à un ouvrage pour le centenaire du parti socialiste italien donc ça explique peut-être qu'il aurait refusé s'il n'avait pas été plutôt au centre-gauche de l'échiquier politique je pense vous confirmez l'analyse de Michel Pierre oui avec une particularité parce que c'était c'était un parti socialiste italien qui lui a enfin bon il a effectivement fait le coeur ce qu'on a appelé en italien le coeur garibaldien pour le centenaire du parti socialiste italien mais un parti socialiste qui éclate sous les scandales au moment où l'album fait par Pratt va sortir en Italie ce qui fait que l'album original pour le centenaire du PSI n'a jamais été diffusé où on a détruit des dizaines de milliers d'exemplaires parce que on ne va pas faire l'histoire de l'Italie contemporaine mais entre Andreotti et quelques autres hiérarches du parti socialiste italien on n'était pas loin quand même on n'était pas loin on est en plein dedans de scandales absolument pas possible donc il n'aurait certainement pas fait ce qu'il a fait pour le PSI pour évidemment la droite ou l'extrême droite italienne mais je pense qu'il l'a fait aussi malgré tout parce que c'était économiquement intéressant il n'a pas fait un album militant on le voit bien du reste parce qu'il rend hommage alors là on pourrait faire presque une conférence sur cet album et sur cette publication il ne va pas complètement raconter une histoire qui aurait été vraiment complètement dans l'axe de ce qui lui était demandé il prend des précautions quand même évidemment il ne l'aurait pas fait pour un autre parti y a-t-il encore une question n'hésitez pas à lever la main oui attendez on va vous donner de micro merci pour cette superbe conférence mais que pensez-vous des reprises qui ont été faites cette mode qu'il y a actuellement de reprendre pour ceux qui ne sauraient pas il y a deux deux projets parallèles il y a un projet dit corto classique par les espagnols Juan Dias Canales au scénario Rubén Pellerero au dessin et une autre évocation de corto maltaise qui là est transposée dans un monde contemporain aujourd'hui par Martin Kenéen au scénario et Bastien Vivès au dessin qu'est-ce que vous en pensez d'abord je trouve ça bien qu'un personnage soit repris on peut être précisé que autant par exemple Hergé ou Jacobs ne voulaient pas enfin si Jacobs voulaient mais autant Hergé ne voulait pas qu'on reprenne Tintin autant Hugo Pratt avait fait savoir qu'il souhaitait que son personnage lui survive oui il y avait même un moment ça a été vraiment question que ce soit Manara par exemple qui reprenne qui reprenne le personnage de Corto Maltese avec qui Hugo Pratt avait travaillé oui bien sûr il avait fait oui il avait fait déjà il a fait deux albums il a été même le héros lui-même HP HP Hugo Pratt HP et Guiseppe Bergman comment dirais-je je sais pas je trouve ça plutôt réussi personnellement mais c'est autre chose c'est le personnage est repris je trouve que ce qu'en a fait Bastien Vivès avec un Corto jeune dans un autre univers rejoint peut-être un peu la fantaisie qui était aussi celle du go non je trouve ça plutôt réussi mais évidemment c'est autre chose c'est autre chose une question encore ici s'il vous plaît bonsoir merci Michel moi j'ai toujours une question sur la disparition de Corto Maltese parce qu'on parle tout le temps de la guerre d'Espagne or dès le premier album il y a quand même une lettre où on évoque où Pandora évoque l'oncle Corto avec une date précise qui est postérieure à 36 donc et ça c'est du vivant de Pratt dès la balade de la mer salée oui mais quand il fait la balade de la mer salée il sait pas qu'il va en faire un personnage donc il met ça comme ça après après c'est arrivé d'autres fois quand j'étais aussi dans des discussions avec lui il faut qu'il rattrape quelque chose qu'il a créé dans un album et qui tout d'un coup risque de rentrer en contradiction avec un autre donc je pense qu'il a c'est vrai qu'il a toujours dit qu'il disparaissait ça veut pas dire qu'il beurre effectivement il disparaît au moment de la guerre d'Espagne qui était quelque chose qui lui semblait aussi symboliquement intéressant politiquement et historiquement donc moi j'aime bien l'idée de l'oncle Corto aussi c'est bien il y a un côté il y a un côté pas fin de vie mais oncle Paul qui est assez marrante encore une question bien nous allons remercier Michel Pierre peut-être en lui demandant on a vu qu'il l'avait déjà produit avec Hugo Pratt autour de Corto des projets encore autour de Corto oui le projet serait de faire pour le centième anniversaire de la naissance de Hugo Pratt donc en 2027 la biographie la biographie d'Hugo Pratt mais sans toucher à la légende parce que Hugo Pratt on connaît beaucoup de choses de lui il a fait beaucoup d'entretiens il y a les livres très bien faits de Dominique Petitfaut mais quand on est historien on a envie d'approcher vers un peu plus de vérité ou de réalité parce que Hugo Pratt me l'a dit mais comme il disait fréquemment quand on discutait parfois d'éléments de sa vie ou de ses influences ou autre on disait non là peut-être que ça ne colle pas ou autre il répondait écoute tu m'embêtes ce sont mes souvenirs puisque j'ai choisi de les inventer donc il faudrait sur cette biographie si j'y arrive respecter la légende ramener la vérité faire la part du faux du vrai et du semblant on sait très bien par exemple que dans la légende l'enfant qu'il dit avoir eu en Amazonie dans une tribu du Brésil appartient à son invention personnelle on sait très bien que quand il raconte qu'il avait la clé de la maison des ancêtres marraines partis de Tolède pour venir à Venise vient d'une espèce de délire imaginaire avec l'écrivain Alberto Hongaro on sait que les ancêtres justement marraines ou plus ou moins juifs qu'il met dans son ascendance relèvent du récit des contes de Venise donc après j'ai pas non plus c'est pas marrant de dire qui nous a dit là c'est pas vrai non c'est pas ça moi ce qui m'intéresserait c'est d'essayer de comprendre pourquoi il va aller chercher tel ou tel élément qu'il va raconter de sa vie alors que d'autres qu'il a cachés ont encore un pouvoir romanesque plus fort c'est-à-dire de réussir le travail ça va être d'essayer de se dépatouiller de tout ça en détruisant pas la légende et en donnant enfin en jouant en restant fidèle à l'esprit de Hugo mais surtout en découvrant le peu que j'ai commencé à faire que finalement la vérité est encore plus extraordinaire que la légende alors là on va faire l'inverse de la fameuse citation de la fin de l'homme qui toit à liberté valence de faire qu'entre la légende et la vérité on va choisir la vérité parce qu'elle est encore plus légendaire que la légende imprimons la vérité les journalistes ne peuvent que confirmer la pertinence de ce propos merci d'être venu écouter Michel Pierre merci d'être venu écouter Hugo Pratt et Cortot nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un nouveau lundi Cortot cette fois-ci ce sera carte blanche à Vincent Petit qui est l'actuel éditeur chez Casterman des œuvres de Cortot-Maltès merci à vous bonne soirée merci beaucoup un immense merci à Michel Pierre et Jean-Christophe Augier pour cette passionnante discussion et ses références qui ont éclairé la lecture de l'œuvre du Gros Pratt je vous rappelle que la discussion est disponible en replay sur le site de la BPI et comme l'a dit Jean-Christophe nous vous donnons rendez-vous lundi prochain merci Élisée Cortot-Maltès merci 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 Merci.